Bonjour à tous et à tous, vous m'entendez ? Ça va ? Alors, tout d'abord, bien sûr, je remercie Jean-Luc Théo de l'avoir invité, sachant que je ne suis pas du tout un spécialiste de la protection de l'enfance. Je suis sociologue et je travaille sur les enjeux, en fait, de l'intervention sociale depuis de nombreuses années, mais la protection de l'enfance n'est pas ma spécialité. Pour autant, je vais vous parler aujourd'hui d'une enquête que j'ai dirigée, donc entre 2012 et 2014, sur les enjeux et les ambivalences de la participation des usagers, avec les limets, des personnes accompagnées, de la protection de l'enfance, puisque entre 2012 et 2014, dans le cadre d'un appel d'offres thématique de l'Osservatoire national de l'enfance en danger, donc le MED, sur le thème de la place de l'enfant au centre de la prise en charge et l'implication des parents. Il faut ça, il y a un peu de la scène. Le micro, c'est... Ah, là-bas, voilà. Donc, je me disais sur le thème de la place de l'enfant au centre de la prise en charge et l'implication des parents dans les usagers, la protection de l'enfance, J'ai dirigé, donc, une enquête dans trois régions, donc, l'Aquitaine, la Haute-Normandie et Provence-Ap-Côte d'Azur. Donc, cette enquête, elle interroge, en fait, les pratiques des acteurs de la protection de l'enfance dans leur rapport avec les enfants bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance, ainsi que les relations développées avec les parents, c'est-à-dire les usagers de la protection de l'enfance. Donc, il s'agit, dans cette enquête, d'étudier comment le vécu de la mesure de protection et plus largement la place des usagers sont interrogés et intégrés dans les pratiques professionnelles. On en dit, quelle place est accordée à la participation des enfants et des parents au sein des pratiques professionnelles des acteurs de la protection de l'enfance ? Alors, au-delà des positions de principe et des cas juridiques de l'eau énoncées par des organisations politico-institutionnelles, j'étudie donc quelle est la réalité de l'association des enfants et de leurs parents faisant l'objet d'une mesure de protection dans la construction, la mise en œuvre et l'évaluation de la prise en charge par les acteurs de la protection de l'enfance. Et donc, dans cette optique, j'observe que des espaces d'intervention sociale sont mis en œuvre des pratiques qui prennent en compte les points de vue des usagers, notamment la participation dans la prise en charge de leurs enfants. Donc, une perspective sociologique, celle de la sociologie de l'action, développée en particulier par Alain Touraine, et on mobilise donc plusieurs méthodes d'enquête, c'est-à-dire des observations directes, participantes, des entretiens individuels et collectifs. Donc, avec les autres membres de l'équipe, je les cite, Marie-Laure Pouchadon, Agathe Petit, Mohamed Belkasoumi, je vais porter donc mon attention sur une pluralité de types d'acteurs directement concernés par la question de l'implication des enfants et des parents dans les pratiques professionnelles de protection de l'enfance. Alors, je les cite, enfin, je les décris. Les acteurs politico-institutionnels sont chargés d'impulser, de coordonner les politiques sociales de protection de l'enfance, tels que les responsables des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les techniciens départementaux, conseillers techniques, responsables des observatoires départementaux de la protection à l'enfance, inspecteurs enfants des conseils généraux, départementaux, responsables des services territorialisés d'action sociale, aussi des responsables des services de l'État et des autorités chargées de soutenir les structures et les politiques d'action sociale et familiale. Autre type d'acteurs, des intervenants sociaux, des cadres socio-éducatifs, des responsables de structures et de services s'inscrivant dans différents secteurs du champ social concernés par l'enfance en danger. Donc, il s'agit d'intervenants de baseux, d'éducateurs, d'assistants de services sociaux, de psychologues, de psychiatres, de chefs de services, éducatifs, de familles d'accueil, de responsables de structures accueillantes ou de structures intervenantes dans les conseils départementaux, et mettant en place des actions éducatives, des équipes d'instituts éducatifs, des foyers départementaux et maternels, des responsables d'associations gérant des assistants familiaux, des techniciens d'intervention sociale à domicile. Enfin, d'un type d'acteurs, les enfants, bien sûr, les adolescents et les parents visés par les mesures de prise en charge administrative ou judiciaire, au type de la protection de l'enfance dans un cadre ouvert, AENO, AED, et plus ou plus institutionnel. Donc, il s'agit notamment d'enfants inclus dans les établissements médico-sociaux, les ITEP, les MEX, les IME, etc., dans des familles d'accueil, des lieux de vie dans la famille. Donc, il s'agit également de parents d'enfants placés, en guillemets, ou dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de protection au sein du milieu familial. Alors ici, je préfère particulièrement, bien entendu, de la plus qu'à de la Haute-en-Mandie. Alors, simplement, je vais vous dire que, quand même, malgré mon implantation dans le champ social et une relative connaissance des enjeux du champ social, au cours de l'enquête, je suis assez impressionné par la complexité du système de protection de l'enfance. En effet, je mets plusieurs mois, après de nombreux entretiens, à comprendre le fonctionnement de ce système tant d'un point de vue juridique qu'opérationnel. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai vraiment encore compris. Donc, à l'issue de l'enquête, les investigations menées auprès des acteurs de la protection de l'enfance me permettent d'affirmer que ce champ, bien qu'hétérogène, surtout concernant l'organisation politico-administrative des services départementaux de la protection de l'enfance, à comparer, quand je fais la comparaison, entre les trois territoires, donc continue néanmoins de reproduire. Alors, je n'ai pas contesté le président Déni, évidemment, mais je vais apporter quelques divergences, peut-être, dont il s'agira de débattre. Donc, on constate qu'il y a une reproduction de ce que les acteurs définissent comme une culture du classement, pourtant éloignée des objectifs de la loi du 5 mars 2007, notamment en matière d'amélioration du respect des droits des personnes accompagnées. Donc, pour des raisons éthiques, démocratiques, économiques, les promoteurs d'une transformation profonde du système de protection de l'enfance rédicite d'une part une rupture avec une logique d'assistance et d'autre part le développement d'une logique de responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, qu'ils soient usagers ou intervenants sociaux. Donc, face à la nécessité de transformer et de démocratiser le système de protection de l'enfance, l'ensemble des acteurs, politico-institutionnels de ce champ, sont convaincus de la nécessité de dépasser la culture du classement. Donc, cette culture du classement, associée au maintien d'une forte judiciarisation des mesures éducatives, souvient que le système de protection de l'enfance a longtemps été, et est encore aujourd'hui, largement organisé à partir de l'idée que tous les enfants en danger, qu'ils soient carencés en raison des difficultés de leurs parents, chômage, alcoolisme, problèmes de santé, etc., ou réellement victimes de comportements parentaux maltraitants, soient protégés de parents tous considérés comme défaillants, pathogènes, voire criminogènes. En effet, que les travailleurs sociaux rencontrés indiquent qu'ils ont d'abord pour mission de sécuriser l'environnement physique, moral et psycho-affectif d'enfants en danger, ce qui implique de mettre à distance des parents considérés comme maltraitants, sans prendre en compte leur appartenance de classe ou leur situation socio-économique. Cette approche, donc, méta-sociale de la protection de l'enfance aboutie alors, dans de nombreux cas, à confondre les situations de maltraitance avec d'autres situations davantage reliées à des carences éducatives. Donc, à l'instar d'autres registres d'action, en particulier dans le champ de la police, que j'ai particulièrement étudié, qui, dans le modèle autoritaire de la police française, a tendance à traiter les contrevenants à l'autorité policière comme des ennemis publics numéro un. Dans le champ de la protection de l'enfance, beaucoup de parents, notamment des familles non-parentales en difficulté économique, sont considérés par les acteurs de la justice et du travail social comme des parents maltraitants et traités comme tels, alors qu'ils sont simplement coupables de carences éducatives. En effet, des responsables de la ZEU nous indiquent qu'en matière de protection de l'enfance, il est encore tabou de dénoncer les pratiques d'intervention sociale qui ne visent pas d'abord à mettre hors de danger des enfants réellement maltraités par des parents irresponsables, malades et dangereux, mais à plutôt extirper des enfants des milieux populaires défavorisés en proie à des carences éducatives de la part de parents en situation de vulnérabilité. En dénonçant donc l'inadaptation du système de la protection de l'enfance privilégiée encore dans bien des cas de mesure de placement des enfants victimes de carences éducatives plutôt que de pratiques réellement maltraitantes, ainsi les responsables de la ZEU dénonçant creux au même titre que la CNDH l'existence d'un lien entre pauvreté des familles et placement de leurs enfants. Dans ce contexte, au même titre que la CNDH attire l'attention sur le fait que les actions de protection de l'enfance sont en goût à l'échec si elles ne sont pas accompagnées d'une mesure des luttes contre la pauvreté, les responsables de la ZEU affirment que dans bien des cas les familles pauvres ou en situation précaire auraient surtout besoin non pas que leurs enfants soient placés mais plutôt de bénéficier d'un réel d'accompagnement social. En effet, pour les responsables de la ZEU, il est paradoxal que les mesures de placement soient encore la règle en protection de l'enfance alors que ces mesures devaient être réservées à des situations exceptionnellement graves. Cette façon de penser et d'organiser le système de protection de l'enfance à partir d'une indistinction entre carences et maltraitances favorisent donc l'établissement d'un fossé entre des parents décrédibilisés, culpabilisés et généralement maintenus à l'écart de la mise en oeuvre des mesures éducatives qui pourtant les concernent au premier chef. Dans ce cadre, ce sont alors des relations asymétriques entre opérateurs de la protection à l'enfance, notamment les inspecteurs de la ZEU, les travailleurs sociaux, les magistrats, etc., et les familles qui caractérisent le plus souvent leur rapport. En réalité, les parents, qu'ils soient maltraitants ou en difficulté pour assumer leur autorité parentale, sont contraints de respecter sous peine de perdre tout contact avec leurs enfants ce rapport asymétrique qui leur est imposé par le cadre juridique-judiciaire le plus généralement. Or, dans ce contexte, face à la force des représentations et des habitudes de travail, la participation des parents constitue une véritable injonction paradoxale. Dès lors, si l'enjeu est de réussir le passage d'une culture du placement à une culture entre guillemets de la participation effective, au-delà des déclarations d'attention, d'un côté du système, celui de ce système très compliqué là, il paraît nécessaire que l'organisation de la protection de l'enfance possède les moyens de repérer et de traiter de manière différenciée les enfants maltraités et les enfants carencés via notamment un accroissement des capacités d'expertise des intervenants psychosocio-éducatifs sur les situations familiales. Pour dépasser une forme de résistance entre guillemets conservatrice de certains professionnels de la protection de l'enfance, il s'agit alors de favoriser une transformation des manières de voir et d'agir des travailleurs sociaux afin qu'ils deviennent des acteurs sociaux tournés vers l'extérieur, en lien avec le monde social pour aider les familles à dépasser les difficultés sociales, économiques, psychologiques, etc., avec leur participation. A l'issue de l'enquête, j'observe donc que l'ensemble des professionnels rencontrés, magistrats, responsables départementaux, travailleurs sociaux, sont engagés dans un processus de transformation du système de protection de l'enfance structuré par des logiques de démocratisation, c'est-à-dire de participation, de transparence, c'est le mot américain d'accountability, comme on dit, on doit rendre des comptes, et de responsabilisation, c'est-à-dire d'activation des usagers, mais aussi des intervenants psychosociaux éducatifs. En effet, c'est l'action conjointe des transformations juridiques, celle de la loi, des lois de 2002 et de 2007, et des orientations de modernisation, autrement dit de rationalisation des départements qui structurent le nouvel espace de la protection de l'enfance. Et dans ce cadre, les départements sont les principaux acteurs du passage d'une culture à une autre. En fait, les départements ne pouvant plus assumer, notamment pour des raisons de maîtrise budgétaire, le président a parlé de l'introduction, la perpétuation d'une culture du placement, affirme donc la nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle culture de la participation, avant tout de penser comme un appel à la responsabilisation de tous les acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit les travailleurs sociaux, les enfants, les parents, les familles d'accueil, les magistrats, etc. Ainsi, en s'appuyant sur la dynamique juridique du 5 mars 2007, visant notamment à la transformation du système de protection de l'enfance, depuis 5 ans, le département de Seine-Maritime, on dirait 6 ans maintenant, s'organise pour changer les habitudes anciennes des acteurs de l'aide sociale à l'enfance et aménuiser la culture du placement dans ce champ. En effet, au-delà des orientations juridiques des dernières lois régissant la protection de l'enfance, les autorités départementales avancent trois raisons principales pour inciter les acteurs de l'aide sociale à l'enfance à limiter les formes de placement traditionnelles en institution, en particulier lorsqu'ils sont associés à des droits de visite en présence d'un tiers, qui sont très très crédibles, ou dans des familles d'accueil. La première raison, elle est d'ordre démocratique. Reprenons à leur compte les prérogatives juridiques développées ces dernières années soulignant la nécessité de donner plus de droits aux usagers du travail social, les responsables départementaux de la protection de l'enfance affirment vouloir s'inscrire dans cette dynamique citoyenne. Et une autre raison, la raison est éthique. Les responsables de la protection de l'enfance soulignent que les décisions de placement ainsi qu'utilisation récurrente du droit de visite en présence d'un tiers sont souvent utilisées, non pas pour protéger les enfants en danger, mais avant tout pour servir les intérêts institutionnels et des acteurs sociaux. Dans ces situations, il existe donc un manque de sincérité entre les acteurs du placement et les parents des enfants. La troisième raison est une raison économique. Dans la situation financière tendue que connaît le département, les responsables de la protection de l'enfance départementale assument aussi clairement vouloir rationaliser les dépenses sociales et éducatives évolues à cette collectivité territoriale. En effet, selon les responsables des départements de l'aide sociale et l'enfance, les placements et les droits de visite en présence d'un tiers sont souvent abusifs. Ceux-ci sont aussi considérés comme inadaptés aux réels besoins des enfants et de leur famille et surtout coûteux comparativement à d'autres formes d'actions privilégiant à l'intervention au sein du domicile des parents. Dans ce contexte de restrictions budgétaires, le département demande donc aux institutions socio-éducatives qui financent qu'au-delà des bonnes intentions institutionnelles proclamant la conformité avec la loi sur la participation des usagers de gérer le temps de travail des éducateurs mais aussi de réserver une partie de ce temps au travail avec les parents. En effet, considérant qu'il faut mettre fin à la culture du placement qu'il pense encore trop forte chez les acteurs de la protection de l'enfance notamment parce qu'elle est jugée conservatrice antidémocratique et surtout dépensière. En revanche, les responsables de l'ASE disent vouloir s'appuyer sur les nouvelles formes d'accueil trouvant leur origine juridique et administrative dans la loi du 5 mars 2005 préformant la protection d'enfants pour faire évoluer le système et la culture de la protection de l'enfance. Ainsi, en plébiscitant ces nouvelles formes d'accueil, en particulier l'accueil modulable à domicile et les milieux ouverts renforcés, les responsables du département aspirent à faire des économies budgétaires en réduisant le nombre de placements traditionnels qu'ils estiment extrêmement coûteux pour la collectivité. En outre, pour des raisons financières mais aussi idéologiques, les responsables de l'ASE souhaitent également favoriser le développement d'une nouvelle culture d'intervention sociale en protection de l'enfance qui va affirmer une plus forte participation en responsabilisation des usagers mais aussi des intervenants sociaux qui mettent en oeuvre les différentes modalités de prise en charge des enfants. En fait, les responsables départementaux de l'ASE affirment s'inspirer du modèle anglo-saxon dit d'empowerment qu'ils opposent à une démarche de béquillage pour transformer le système de protection de l'enfance. Je cite un des responsables « On assume s'inspirer de l'esprit anglo-saxon mais il ne faut pas confondre l'empowerment et le béquillage. Il y a un moment où vous créez un rapport d'influence et de dépendance entre vous et votre client, votre usager ou cet usager ne peut plus envisager de se passer de vous. » Et là, c'est l'échelle de la protection de l'enfance. Donc, au-delà du champ de la protection de l'enfance, dans le champ social, les autorités départementales ont un objectif général. Elles souhaitent participer à changer de travail social pour que les intervenants sociaux intègrent une nouvelle philosophie d'intervention s'inspirant de l'empowerment. Autrement dit, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, autrement dit, d'un côté, les intervenants sociaux doivent pouvoir activer et mobiliser les usagers pour qu'ils sont responsabilisés. Et d'un autre côté, les intervenants sociaux doivent être responsabilisés pour intervenir dans les familles en ayant conscience qu'ils ne doivent pas induire une relation d'assistanat et donc, à terme, se retirer des familles le plus rapidement possible, comme nous proponait c'est-à-dire la loi du 5 mars de 2007. Donc, en définitive, et je m'arrête là, je suis peut-être un peu trop long. Non. En définitive, donc, au terme de l'enquête, l'équipe de recherche constate que le champ de la protection à l'enfance est dans une situation de transition à l'égard de la participation des personnes accompagnées. En effet, l'esprit de la loi de 2007 est accepté par la majorité des acteurs de la protection, quels qu'ils soient, par ceux qu'on a rencontrés, reconnaissent la nécessité de développer la participation. L'enquête révèle donc un changement en cours de représentation de l'évolution idéologique chez les professionnels qui s'organisent pour être en conformité avec la loi de 2008. Même s'ils admettent que des pratiques limitatives à l'écart des parents, des nids de signature, actes de souverain, défauts d'information, de même. En fait, moins de favoriser la mise en place de modalités d'action valorisant une dimension politique de la participation, c'est-à-dire une intervention par contre des usagers tournée vers une participation directe par le prix de décision concernant l'orientation des mesures auxquelles ils sont semis. Une grande majorité des mesures éducatives de protection à l'enfance restent judiciaires, vous le savez. Les modalités de participation restent majoritairement convenues et surtout destinées aux évaluateurs externes qui vérifient si les institutions respectent bien la loi du 2 janvier 2000 de rénovant l'action sociale et l'éducation sociale. D'ailleurs, je suis toujours étonné, les évaluateurs sont payés directement par les institutions qui les emplois. Alors, comment interpréter le décalage qui s'opère entre les discours des acteurs politiques ou institutionnels et sociaux favorables et une meilleure prise en considération des droits des usagers et des pratiques observées plutôt timides en matière de participation ? Sans conclure à une résistance pure et dure des professionnels de passer d'une culture du placement à une culture de la participation, il existe une incompatibilité entre les logiques d'action que nécessite la mise en œuvre d'une démarche forte de participation et les fondements de l'intervention éducative dans lesquels évoluent les travailleurs sociaux de la protection à l'enfance. Une participation pleine et entière des usagers devra en effet passer par une forme de contre-stigmatisation des familles populaires et la mise en note d'actions collectives avec celles-ci. Or, la réalité des pratiques professionnelles observées reste très individualisante et basée sur une évaluation restreinte des liens familiaux. Cette démarche repose en effet sur la mobilisation d'aptitudes professionnelles faisant des travailleurs sociaux, des acteurs du contrôle social des familles en difficulté et des experts des dynamiques familiales. Et dans ce contexte, favoriser la participation réelle des usagers au-delà des déclarations d'intentions nécessite une transformation des pratiques et une redéfinition du rôle des travailleurs sociaux alors que ces derniers se révèlent encore fortement attachés à une posture rééducative qui limite souvent le travail avec les familles. Néanmoins, il faut prendre regard d'expliquer la difficile mise en acte d'une culture de la participation au-delà des discours sur le nécessaire reconnaissance du droit des usagers en ce qui est dans la loi par la résistance au changement des professionnels de la protection de l'enfance qui auraient du mal à sortir d'une culture du placement anti-participative intériorisée de nombreuses aides. En effet, il est essentiel d'interroger l'influence du système de la protection de l'enfance en transformation qu'elle a longtemps produit et institutionnalisé. Une méfiance, voire une défiance vis-à-vis des familles généralement issues des classes populaires, que celles-ci soient réellement maltraitantes ou défaillantes, principalement pour des raisons sociales et communes. Ainsi, au-delà du fait que cette approche moralisatrice risque de produire une sorte de conscience malheureuse chez les travailleurs sociaux considérés comme les premiers responsables d'une difficile démocratisation du champ de la protection de l'enfance, cette approche ne prend surtout pas en considération le fait que les résistances observées à la généralisation des démarches participatives potentiellement subversives sont d'abord liées à des raisons d'ordre systémique. En ce sens, il est intéressant de remarquer que la prise en compte récente de la parole des usagers dans le champ social et médico-social est associée à deux dimensions principales caractérisant les mutations des sociétés post-industriales si je voudrais dire hyper-capitalistes. Un, l'appel à une logique de reconnaissance des individus et des communautés. Dans cette optique, les institutions publiques sont désormais appelées à faire de la place aux acteurs faibles. Il s'agit cependant de changer l'attitude à l'égard des pauvres plutôt que d'agir en profondeur sur la production de la pauvreté. Le deuxième élément, c'est une transformation de l'état social caractérisée notamment par une intensification de la mondialisation et de l'économie impliquant une baisse voire une destruction des protections sociales collectives des citoyens au profit de modèles d'intervention plus individualistes mais aussi plus en phase avec l'idéologie économique libérale comme les développements du workfare dans le cas par exemple du RSA ou de l'empowerment dont l'un des buts est de rendre des personnes en difficulté souvent pensées comme des assistés sociaux ou des figures de désordre mobiles, responsables et surtout génératrices de recettes. En France, les restrictions budgétaires appliquées aux politiques sociales dont les départements sont encore les chefs de file s'inscrivent pleinement dans cette perspective et concourent à transformer l'organisation de l'ensemble du système. Dans ce contexte de déclin de l'état-providence certains disent de déclin de recomposition d'un système de type antro-saxon l'appel à la mise en œuvre effective de la participation des familles pour des raisons politiques c'est-à-dire démocratiques je le redis éthiques pour des raisons morales et économiques pour des raisons financières traduit ainsi nonobstant une complexification c'est-à-dire une bureaucratisation du système de protection de l'enfance la nécessité de refonder l'ensemble de l'organisation de la philosophie d'action du champ de la protection de l'enfance à partir d'un fil rouge la distinction entre maltraitance et carence éducative. Au regard de nos observations et des points de vue exprimés par les acteurs de la protection de l'enfance durant l'enquête au premier chef ce que nous proposons c'est que cette refondation puisse ainsi s'appuyer sur une différenciation effective donc des modes d'intervention sociale en direction des enfants en distinguant les enfants maltraités et les enfants carencés. Dans la pratique cette différenciation des modes d'intervention nécessite donc le renforcement des capacités comme je le disais d'expertise des travailleurs sociaux non plus seulement appris à donner leur avis sur la qualité des liens par enfant par exemple en cas des visites médiatisées mais désormais de travailler avec et dans les familles pour étudier et comprendre la totalité de la dynamique familiale. En effet pour distinguer les modes d'intervention sociale à destination d'enfants maltraités ou carencés les magistrats ou les inspecteurs de l'ASE ont besoin d'informations fiables et approfondies surtout approfondies afin qu'ils puissent prendre des décisions adaptées mais aussi les moins traumatisantes possibles pour les enfants et leur famille. Dans ce nouveau cadre on a quand même rencontré quelques familles traumatisées c'est ça que je dis dans ce nouveau cadre il ne s'agit pas pour autant de faire disparaître des formes de placement classique hors domicile ou en milieu ouvert au profit de mesures dites innovantes au domicile mais d'adapter les mesures et les notes d'intervention sociale en fonction de la dynamique familiale et de son évolution. Les enfants maltraités doivent ainsi toujours pouvoir être mis à l'abri en bénéficiant de mesures éducatives judiciarisées et de structures qui les protègent hors du domicile de leurs parents maltraiteurs. Dans ce cas les travailleurs sociaux privilégient alors les actions de protection et d'éducation des enfants. Pour autant dans ces situations les services gardiens entre guillemets doivent également s'organiser pour que les familles ne reproduisent pas les comportements maltraitants et participent à la transformation de leur situation sociale, économie, psychologique et de leurs attitudes. Ce que nous le disent tout le temps beaucoup d'acteurs c'est qu'à un moment donné les familles restent des familles les enfants vont avoir 18 ans et tout ça et tout ça. En ce qui concerne les enfants carencés il ne s'agit pas en priorité de les mettre à l'abri mais avant tout de prévenir la maltraitance en disposant d'une palette de mesures non judiciarisées suffisamment élargie notamment dans le cadre de l'accueil modulable et du milieu ouvert. On propose que l'organisation du système de protection de l'enfance intègre une déjudiciarisation complète des mesures éducatives de prévention de la malprétence pour d'une part limiter les rapports asymétriques de domination entre les professionnels de la protection de l'enfance et leurs familles en difficulté et d'autre part pour favoriser la participation effective des familles à la résolution de leurs difficultés c'est-à-dire une participation non-culpabilisatrice et non-moralisatrice. Dans ce cas les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance doivent opérer une véritable révolution culturelle. tant dans la manière de considérer leur rôle que dans le rapport qu'ils disent avec les familles pour prévenir les potentielles malprétences. En effet ces travailleurs sociaux doivent pouvoir s'appuyer d'une part sur les ressources et les compétences familiales élargies et environnementales pour agir sur les comportements familiaux à l'intérieur du foyer et d'autre part au sein d'une démarche de travail social globale de travailler avec les acteurs coproducteurs d'un maillage préventif c'est-à-dire l'école, la prévention spécialisée, les centres sociaux, le tissu économique, etc. à l'insertion et à l'intégration des membres de la famille dans leur environnement. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada